On le surnomme The Gacheux, terme qui signifie un puits de pétrole, suffisant pour montrer l'appétit insatiable de Frank Timis pour les richesses du sous-sol. Âgé de 53 ans, il est né en Roumanie. Le Ticone, ou seigneur des ressources minières, a aussi une nationalité australienne. Frank Timis a eu une enfance troublante. C'est à l'âge de 8 ans qu'il a perdu son père. Ce dernier est victime de la répression roumaine du dictateur. A 12 ans, il quitte l'école. 3 ans après, il fuit son pays natal pour se réfugier. En Italie, il dit avoir rampé pendant 6 nuits pour traverser la frontière italienne. Ce n'est qu'après la chute du dictateur que Frank Timis est revenu au Berkay. C'est en Australie que le patron du groupe Timis Corporation a débuté son exploration extractive. vers les années 70, dans une interview accordée à Genafrique en 2011, il comparait le potentiel minier et minéralier du nord-ouest australien à celui de la sous-région ouest-africaine, une partie du continent que l'Australo-Roumain venait de découvrir. Par la suite, l'Afrique de l'Ouest est devenue le nouvel Eldorado de Timis. C'est dans le fer et le diamant serraléoné qu'il a démarré avant de s'intéresser au sous-sol guinéen, burkinabé, libérien et ivoirien. L'uranium au Niger, le pétrole au Sénégal sont les nouveaux filons que le Puzatier est en train d'explorer. Mais force est de signaler que partout où il est passé, ces méthodes n'ont pas fait l'unanimité. C'est le cas au Sénégal où il fait face à une classe politique opposante qui dénonce le contrat pétrolier, le liant avec l'État. S'en est alors suivi un feuilleton politico-judiciaire via son homme de confiance, Ali Hussal, par ailleurs jeune frère du président de la République. Hableur et charismatique, Franck Timis est certes en train de bâtir son empire dans le secteur extractif en Afrique de l'Ouest, mais selon le journal anglais The Guardian, c'est un personnage trop controversé. Selon toujours le journal, Timis a été à deux reprises condamnée pour trafic de drogue, ce que l'homme d'affaires a reconnu dans un autre journal britannique. « Je consomme de l'héroïne, mais je ne suis pas un dealer », a-t-il déclaré. Selon l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, le patron de Timis Corporation a été à plusieurs reprises épinglé pour corruption. Mais il faut retenir que celui qui fait actuellement jaser la presse et le peuple sénégalais possède son propre jet privé et sa femme est présentatrice de télévision.